Soyez les bienvenus sur TV5MONDE, on va regarder vos prévisions pour ce samedi 3 avril. L'anticyclone va migrer vers les îles britanniques, ce qui veut dire que les températures vont baisser. Mais bon, elles vont rester quand même deux saisons, entre l'Espagne, le Danemark et les îles britanniques. On notera par exemple 20 à Madrid, nous aurons 13 à Genève, avec quand même un peu de vent sur l'ouest de la Suisse, 12 à Paris ou encore 10 sous les nuages à Bruxelles. Et puis on a de l'air frais qui va venir buter l'air doux sur la partie sud-est. Voilà pourquoi nous aurons ici sous un ciel couvert des pluies entre la Croatie et la Roumanie. Et puis de part et d'autre de cette zone instable, sans doute quelques averses à Sofia, Tirana, même à Rome aussi, sans doute. Quelques petites averses pour ce qui est du continent nord-américain. L'instabilité sera présente dans le sud du Texas et devrait engendrer là aussi des orages, notamment du côté de Houston. Et puis, belle amélioration du côté du Québec et du nord-est des Etats-Unis, après les dernières chutes de neige dans les provinces maritimes canadiennes. Du vent à signaler sur le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras par exemple, au nord-est du Mexique. Un ciel un petit peu encombré là à Monterey, mais le temps restera sec. Belle journée aux Antilles. Nous aurons à Fortaleza des averses orageuses, quelques averses à Santa Cruz aussi en lien avec l'humidité plus au nord. Et puis contrairement à ces derniers jours, eh bien ce sera le retour des nuages et des averses en Patagonie. Allez, on continue avec pour les mascarines du beau temps, de la chaleur aussi. L'Afrique australe, elle n'est pas grand chose à signaler. Mais quand on arrive du côté de Lwanda et puis en remontant vers Libreville, Pointe-Noire, Bangui, là nous pourrions avoir quelques averses localement orageuses. Belle journée à Praia comme sur l'ensemble du Maghreb avec peut-être quand même quelques entrées maritimes du côté de Casablanca ou encore Tunis. Belle journée, grand soleil en Égypte avec 23 degrés attendus au Caire, ciel variable en Turquie jusqu'au niveau de Beyrouth. Beyrouth où quelques averses pourraient se développer. Nous aurons une belle journée en Inde. Alors du côté du Timor-Oriental, là beaucoup de pluie à Dili, des pluies très abondantes, plus de 100 mm de précipitation pour cette journée de samedi. Et puis d'ici à lundi, on attend quand même 200 à 300 litres par mètre carré. Donc une situation à surveiller puisqu'il y a une tempête tropicale pas très loin. Le temps se dégrade en Nouvelle-Calédonie, puis une perturbation active va gagner. La Corée du Sud, pour le Japon, faudra attendre lundi. Allez, direction le zoo de Tiger Kingdom à Chiang Mai, à 700 km au nord de Bangkok. La saison chaude en Thaïlande a commencé fin février. Et les températures oscillent ces jours-ci entre 35 et 40 degrés. Alors pour éviter la surchauffe et les coups de chaleur, piscine et glace au poulet pour ces tigres qui ont donc été invités à se rafraîchir. Bonne suite des programmes à tous. A bientôt.